Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur un nouveau jeu. On se retrouve aujourd'hui sur Shadow Warrior Idol. En gros, c'est un idol game qui vient de sortir sur Android. Il n'est pas encore disponible sur iOS, vous connaissez la chanson. De toute façon, je crois que cette semaine, il n'y a aucun jeu que je vous présente qui est disponible sur iOS. Malheureusement, mais bref, pour en revenir au jeu, j'ai trouvé le jeu par hasard et puis en plus parce qu'il vient de sortir. Et en fait, je me suis dit que le jeu avait l'air ok parce qu'on est habitué aux idol games où c'est des trucs, dernièrement, c'était quoi ? On a eu les champignons, on a eu les chiens, on a eu l'espèce de petits super-héros et tout. Il y a eu 15 milliards de trucs mais qui étaient plutôt un truc, comment dire, très coloré, très jovial et pas du tout sombre, déprimant comme là le jeu y a. Et comme ça changeait, je me suis dit que je vais vous présenter le jeu parce que c'est juste différent et du coup ça peut convenir à d'autres gens. Donc là, ce truc classique, je suis dans le scénario 1-4. Il faut que j'avance, mais j'ai des quêtes en haut à gauche à faire. Recover HP using potion. Ah oui, donc les potions elles sont en bas à gauche, derrière la caméra. Il y a un espèce de mini panneau derrière la caméra. Utilise racial skill. C'est quoi un racial skill ? Ah, c'est le truc là en bas. Ah, mais je dois être en automatique, c'est pour ça que je ne l'ai pas encore. Peut-être que le jeu a déjà utilisé. Est-ce que je peux m'en servir ou pas ? Parce que il faut que je fasse mes quêtes pour avancer, pour montrer le jeu en fait. Ok, c'est bon, ça a été fait. Ça a été fait, ça a été fait. HP level up. Ah, c'est là-dedans que je vais monter mes HP. Damage, skill attack, HP, weapon, ring, necklake. Attends, ça j'ai des ressources. Comment je les gagne ce truc là ? Ok, on a passé une vague. Vas-y, vas-y, vas-y. Va la vague d'après. Bon, vous savez quoi ? Juste faire les HP en attendant. Utilise les skills d'équipement. Ah, c'est ça. Il faut que je tape. Juste à cliquer comme un guignol. C'est bon, c'est fait. Damage level up. C'est le truc qu'on vient de voir, qui est juste à côté des HP. Ah, ça je l'ai récupéré avec les quêtes. Ah, du coup, je vais attendre. Par contre, je suis en train de m'en rendre compte que le sound design du jeu, il est un peu à chier parce qu'il y a juste le bruit des épées. Il n'y a même pas de bruit de... Il n'y a même pas une bande son, un truc, une musique en fait. Bon, là, juste tuer des ennemis. Ça, c'est mon truc de stats. Scroll. Attends, stats. Je peux monter mes trucs. Vas-y, on l'a vu. Critical. Ça, c'est mes spells. Card mastery. Je n'ai pas encore tout débloqué. Dans les équipements, il y a quoi ? Si je fais équipe. Non, non, non. On va garder la grosse alborde. Sealsword. Ouais, le jeu, il n'est pas en français, mais je pense que vous l'avez compris. De toute façon, ces temps-ci, pas grand-chose qui sort qu'il y a en français. On se fait un peu chier dessus, mais bon, on a l'habitude en France. Le 1-2, on l'a fait. C'est un summoning additional wave. Comment je fais ? Ah, je peux invoquer. Ah, c'est bien pour speedrun. Tu peux invoquer toutes tes vagues d'un coup. Oula. Oula, 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 oula. Ça passe. Je n'ai pas l'impression de perdre trop trop d'HP. Ok, ça, c'est clean. Non, parce qu'il y a des games comme ça où, imaginons, tu es au 8.6, tu veux essayer d'aller au 8.7. Tu arrives au 8.7, tu te fais enclencher, tu perds, tu reviens au 8.6. Tu veux retourner au 8.7 pour arriver au boss, il faut que tu tapes les 5 vagues d'avant. Tu attends 30, 40, 50 secondes à chaque fois. C'est plutôt chiant, en fait. Ça, ce n'est pas bête. C'est vrai qu'ils n'ont pas mis le paquet dans beaucoup de choses dans le jeu, visiblement. Mais au moins, il y a ça. Alors, comment j'augmente mes skills ? Ah, comme ça. Je l'augmente 10 fois. Mais est-ce que là, tous mes trucs se font en auto ou pas ? J'ai absolument rien qui se fait en auto. J'ai rien du tout qui se fait en auto, en fait. Moi qui aime bien le mode automatique et tout, je n'y ai pas le droit. Ok, je croyais que la croix ne marchait pas. Ah, je fais mes slabs. Get buff. J'aurais dû m'en douter qu'il fallait se taper une pub, mais comme il n'y avait pas le logo, la pub et tout, je me suis dit, vas-y, peut-être que la première fois, c'est gratuit. Ben non, il faut quand même se taper des pubs. Dégoutes. Ça, c'est fait. Alchimie, c'est fait. Use reward box. Ah, là, il faut que je cherche sur l'écran. Oui, il y a une petite flèche. C'était tout en bas. 200 rubis, skill book, random ring. Si les rubis, j'en ai uniquement avec les quêtes, il y a un moment où ça ne va pas avancer. Mais les skill books, j'imagine qu'il y a un donjon pour en récupérer. Et en random ring, il doit aussi y avoir un donjon d'équipement. Donc, je vais prendre les rubis. Ça se trouve, c'est le pire choix. Si vous voulez jouer au jeu, vous lancez et tout, ne faites pas ce que je fais, évidemment. Parce que je vois qu'il y a skill, character shop, il y a peut-être d'autres trucs par la suite. Ah, j'ai quoi dans mission ? Tu es des ennemis. Comment je fais pour purchase items ? Mais je ne vais pas encore débloquer le truc. Ah, si, c'est là. Non. Ah, ce n'est pas là du tout, non ? Ce n'est pas là du tout. Alors, attendez. Optional ability upgrade. Optional ability upgrade. Optional. Genre, un truc là-dedans ? Je vais faire ça. Ça me l'a validé, ok. Et là, je tue 30 et demi. On a quoi d'autre dans le jeu ? Auto battle. Ah, bah nickel. Dash forward. J'ai envie de même tout, même si je n'ai pas encore tout débloqué. Les potions, on va éviter. Mais sinon, en vrai, tu peux tout m'utiliser. Attends, mais je suis obligé de valider à chaque fois que je fais un étage, par contre. C'est un peu chanteau, ça. Il n'y a rien dans le mailbox. Il n'y a pas de truc pour la sortie du jeu. Je suis un peu dégoûté. Bah, ça, c'est moi. Red dungeon. Ouais, donc c'est bien ça. Donc, il y a des trucs de raid ou quoi. Donc, je pense que pour les skills, on va pouvoir récupérer par là-bas. Mais comment je sais... Il n'y a que le mode normal pour l'instant ? Top stage. Stage start. Non, vas-y, vas-y. On va laisser comme ça. Alors, en vrai, c'est la remarque. Je te la fais à chaque fois. Si vous regardez toutes les vidéos sur les adult games, ça va être chiant. Parce que je le répète à chaque fois. Mais ce qui manque cruellement dans ce genre de jeu, c'est d'avoir un visu sur ce qui va se passer plus tard dans le late game au bout de... Ce que je vais débloquer au bout de 5-10 heures de jeu. J'aimerais bien le voir dès maintenant. Parce que là, comme ça, le jeu me paraît vide. J'ai juste l'impression de faire des vagues et d'avancer et de ne pas m'en sortir, en fait. Je peux invoquer toutes les vagues d'un coup. Comment on avait fait tout à l'heure ? Comme ça ? Allez, tiens, on va mettre les 5 vagues d'un coup. Je vais peut-être level up, mais... Mais HP et tout le bordel, là. Parce que j'ai des pièces. Ah, mais j'ai beaucoup de pièces, en fait. Je pourrais s'appuyer ? Je pourrais s'appuyer trop bien. Trop bien, trop bien. On va juste rester appuyer, du coup. Tiens, on va faire un peu de dégâts et un peu de skill damage. Pas tout au même chiffre, mais c'est fait exprès. C'est une technique. Si vous jouez aux adult games, vous voulez le savoir. Je me suis juste fourré, en fait. Je dois l'avouer, je me suis juste fourré. Je ne peux pas cliquer sur la petite croix blanche, là. Ah, si, c'est bon. Ouais, j'ai 20 grids de faire ça. Othé, random armor, veil paint ou 30 diamants. J'ai voulu faire l'équipement. Je me suis dit que je vais peut-être être chanceux et tout. Et j'ai eu un vieux truc vert, 2 étoiles. Que je ne sais même pas comment équiper. Comment je... Parce que là, je viens de récupérer un truc. Random weapon. Vas-y, on va essayer de... De jouer au jeu de la chance. Ça s'est mal passé. Vraiment à chier. Donc là-dedans. Attends, tout à l'heure, on a une ceinture. Non, ça, c'est une bague. Et donc ça... Et je ne peux pas savoir, avant de la mettre, si c'est mieux ou pas. J'ai 6 de force et 0,6% d'attaque power. Ah, ça va-y, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Comment je le dégage ? Ah, je peux juste appuyer sur recommandé d'équipement. Attends, mais je n'ai pas tout d'un coup. Je crois que j'ai trop cliqué rapidement. Le jeu, il fait la gueule. Non. Il n'y a pas un giga décalage entre le moment où je clique et le moment où ça se fait, le truc ? J'ai fortement l'impression que si. Ah, mais c'est parce qu'on a fait un étage. Alors, dès que tu passes un étage, ça te... Le lock comme ça partout ? Giga sûr, non ? Damage, je développe. Ah, c'est pas rétroactif, c'est-à-dire que si j'ai déjà l'éveloppe, il faut que je le refasse après. Ça parle, c'est trop. Vas-y, deux potions de recovery HP, on s'en fout. Équipement, skill. Je peux cliquer même si je n'ai pas de jauge dedans, ce n'est pas chargé. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas, je ne peux pas. C'est pour ça que le mode auto, au final, ce n'est pas ouf au début. Ah, si, parce que le mode auto, ça me le compte dans la quête. Courrière weapon. C'est confiant. Par contre, non, vraiment, le truc de... Dès que tu passes un étage, tu as des récompenses qui te bloquent tout sur l'écran. C'est un putain d'enfer. Alors. Je vais prendre la grosse, non ? Ah, c'est juste plein de trucs d'à-coup. D'accord. Donc ça, on va retourner là-dessus. Si je fais recommander d'équipement, il me l'équipe ou pas ? Non, il ne me l'a pas du tout équipé. Il m'a juste trié par... Bon, vas-y, équipe. On va équiper ça en... Équipement, classe upgrade. Non, mais envoyez les récompenses. S'il vous plaît, j'en peux plus de ce truc de récompense qui te bloque l'écran, là. Comment je fais ? Ah, si, il y a un truc tape, là. Merge. Fusionner entre... Ah, mais je ne vois pas parce que je n'en ai pas assez. Ah, mais je peux le faire avec un autre, non ? Yes. Je peux le faire avec celui-là. Et donc, du coup, celui-là, il s'est transformé en... Il s'est transformé, hein. Je n'ai pas regardé en quoi vraiment ça s'est transformé, je n'ai pas à vous mentir. Il y a un marteau, j'aime bien le marteau, moi. Le marteau, c'est marrant plutôt que l'espèce de bâton, là. Ok, il faut quand même attendre 10 secondes pour que ça soit accepté en automatique et que le personnage reste figé là et que ça ne s'avance pas, en fait. C'est une galère, ce truc, hein. Ça se trouve, il y a que moi que ça fait chiant, en fait. Weapon level up. Parce que là, on est d'accord, j'ai augmenté mon truc au niveau 2. Si je change d'arme et que je mets l'espèce de spectre, là. Non, dégage. Ah, mais vous ne voyez pas, en plus, c'est derrière la caméra. Où est-ce que je peux... Et si je mets la cam ici, pile poil. Là, vous voyez, weapon level 1. But, si je change... Ah, mais peut-être que ça me booste mes stats de possession. Même pas ! Mais en fait, j'ai level up ça. Donc j'ai le level up là-dessus. Mais si je change d'arme, je perds les stats. Je n'ai pas des stats comme tous les idoles games où tu me gardes mes stats juste parce que je l'ai dans l'inventaire. Et je ne peux pas le désinguer ? Je ne peux pas le réduire en haut niveau pour... S'il change et que je fais équipe. Je ne peux pas le remettre à zéro, genre. C'est un peu de la merde, non ? Il n'y a que moi que... Peut-être qu'il n'y a que moi, hein ? Attends, il faut que je fasse les équipements skills, là. Il faut que j'arrive au niveau 20, 30, 45. Où est-ce que je veux à mon niveau ? Ah, je suis en haut. Niveau 7. Ouais, bah... Bah, il faut jouer, quoi. Et se taper des écrans de chargement à chaque fois que tu fais un truc. Ah, mais même qu'en haut, il y a écrit qu'il y a une nouvelle loi qui arrive, je ne veux pas cliquer sur la petite croix pour me barrer des... Les gars, il y a un problème de design dans votre jeu, non ? Peut-être que moi, hein ? Auctionner à l'ability upgrade. Et bah... Double hit probability, on va augmenter ça. Ça me paraît pas mal, non ? J'ai quoi en les donjons, là, en fait ? Ah, t'as différents personnages. Je me posais la question, parce que là, c'est vrai qu'il y a tellement de jeux, etc., qui sortent ces ans-ci, qui font appel à Desia. Mais, bah, là, ça se voit au niveau de la main, parce que la nana, elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6... Elle a beaucoup de doigts. Et là, le truc est tenu chelou entre deux doigts et tout. Moi, je juge pas, parce qu'à l'émite, je peux comprendre que t'as un petit studio qui se développe et tout, et t'as pas trop de thunes. Du coup, tu fais appel à Desia, puis ça se voit au niveau de... Du... Putain, j'avais kiffé, je vous ai fait une vidéo une fois sur un truc où fallait... C'était un mini-jeu sur iOS, où fallait découvrir... Enfin, deviner si c'était de l'IA ou une vraie photo et tout. C'était vraiment kiffant à faire. Et là, il y a un petit shield comme ça, c'est pas trop ce que c'est. Et du coup, je sais pas ce que les gens pensent, parce qu'en général, la plupart des gens sont en mode... Bah, c'est fake de l'IA, du coup, je boycotte et tout. Moi, je dis juste que je peux comprendre qu'ils fassent appel à Desia, si c'est un petit studio, un truc qui se développe, si c'est ton premier ou ton deuxième jeu, t'as pas forcément les budgets, t'es dans le rush et tout, tu veux sortir ton truc et voir si ça marche, développer à la fois ton jeu et en même temps tes compétences là-dessus, et t'as pas forcément les moyens de payer un designer pour te faire des 15 milliards de personnages et tout. Mais si jamais le jeu y marche, j'espère qu'ils changent, quoi. Ils font appel à un mec ou une meuf dont c'est le taf de faire ça, quoi. Mais voilà, c'est la minute Chiantos. Obtain Alchimist Buff. Non, on va te faire voir. Il va falloir encore que je me tape une pub. On va chasser là-dessus. J'espère que le jeu vous aura plu. Hop, je vais redescendre la cam pour la fin de la vidéo. Et voilà, et j'ai encore un écran de chargement, ça fait plaisir. Non, le jeu peut être cool, c'est pas du tout mon délire, en fait. C'est ça aussi le problème. J'ai envie de dire que ce genre de jeu, c'est pas mon délire. Graphiquement, je préfère les petits champignons et les petits chiens qu'on avait dans les autres games, là. Mais celui-ci, ça peut plaire à des gens. Ça peut vraiment plaire, ça peut trouver son public, sa cible. Et des gens peuvent se régaler dessus. En tout cas, j'espère que le jeu vous aura plu. J'espère également que le jeu vous aura plu. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Amusez-vous bien. A la prochaine, salut, salut, bye bye.